... ... ... ... ... Madame, Messieurs, je vous invite à débuter aujourd'hui à la droite. On va débuter avec un sablé en noir, pomme vert, crème, et crème en cèpe. À gauche après la tablette aujourd'hui d'une crème fraîche bien acidulée pour accompagner les concombre en dégustation. Chez Arnaud Lasserre, c'est un meau maraîcher qui est près de Nevers. En fait, c'est des petites pousses de maïs qui font une semaine. D'accord. Donc ça se mange juste comme ça. Vous allez voir, c'est très doux, vraiment très bon. D'accord, on mange que les piques. J'essayez les feuilles pour monsieur Couleur. Ça y est, ça commence. Alors, on vous propose pour débuter un ceviche de moule. Donc les moules sont posés sur une fondue d'oignon rouge, marina au vinaigre, poudre de salade frisée, herbes et fleurs sauvages, et puis la sauce ceviche. Donc on est sur une base, lait de coco, piment gingembre, agrumes et céleri branche. Très bon déjeuner. Encore donc, petit tube caramélisé. À l'intérieur, pomme verre, purée de gingembre, basilic, citronnelle, coriandre, menthe, shiso, le basilic japonais. Les crevettes, les crevettes du Mozambique qui seront accompagnées de cacahuètes et d'une sauce de saté. On ira avec le poisson, la légine. Légine qui est caramélisée, marina au miso puis caramélisée. Elle sera accompagnée de choux et d'un beurre de brioche également. Comment ? Légine, c'est un poisson qui est pêché juste à côté d'ici. Pas très loin. Sur les îles Kergalen, sud-ouest de l'Australie. Le sud-ouest est entre la région et l'Australie. C'est pas très loin d'ici. Dans les eaux très froides, on va avoir un poisson qui va être un petit peu similaire au cabillaud. D'accord. On va être à sa bannière sur des chenets qui sont sur les doigts vraiment. C'est la littéralité. On va avoir ici le chiste. Le chiste qui va être un brigo. Sur ce qu'il y a, c'est pas trop bien sur l'expression des chenets. Et là, en l'occurrence, on est également un peu austère au départ. C'est surtout un peu qui est assez fraîche, assez verticale. Mais autant un aromatique qui est très, très, très charmeur. Alors, ici, la recette, on l'a goûtée avec un beurre de brioche. Donc, on va aller chercher la carminination. Ou cette pâte qui va être vraiment dans la carminination. Et là, on va travailler aussi. Un chenet qui lui donne toute cette nuance. Un peu de la carmine poichée sous la page visionnaire. Sur le côté, un petit peu mielleux. C'est là où on va aller avec notre aromatique. Arrête ! C'est chaud ! Bien vu, très bien vu. Alors, poitrine de cochon confit. Arrête au vert, cèpe, capucine, huile de piment et poudre de piment fumé. Sur la droite, harrête au vert et cèpe. Ici, voici donc déposé délicatement avec amour, avec soin. Oui, avec amour. C'est qui, café ? La souvrasade de chorizo en provenance de Mallorca, d'Espagne. S'il vous plaît, un peu de soleil. C'est exceptionnel, hein ? Pour moi, là, c'est top, top. J'en parle dans le bouquin du cochon. J'ai bossé dessus pendant beaucoup, beaucoup de temps. Il y a trois cuissons différentes sur le cochon. On est sur saumure. Saumure, confit, vapeur, vinaigre. Quatre cuissons différentes. Allez, on y va, quatre grouzes. On peut faire à la maison. La bête. J'arrive comme à la maison. Je vous apporte la bouteille, hein ? Monsieur nous a apporté pour la grouze, hein ? Oh la 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 ! Parce qu'on l'avait soi, parce qu'il parlait. Bien ! Ils se font plaisir, aujourd'hui. On les connaît, ces clients ? On repasse pas, mais... Je vais-tu pas trop réussir à savoir qui c'est qu'un château. Le gaz. Pas tranquille, pour rentrer. C'est juste pour les chauffeurs. On retente la propre... ... ... ... ... ... C'est la case de brousse, c'est la belle, c'est celle-là ? C'est celle-là, c'est celle-là. J'ai une rose à goûter chez la sucre. C'est maintenant chaud. Arrose, 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 arrose. Attends, venez, venez, approchez, approchez, approchez. Ne pression pas où vous voulez, tout est chaud là. Tout est chaud, tout est chaud. Donc là, on a cuit la grousse sur la carcasse. On a fait une première cuisson, donc très très rosée. Donc, cuisson de la grousse, c'est-à-dire qu'on l'a marquée. On l'a marquée. Ensuite, là, Manon a levé les filets. Là, on fine la cuisson, on fait la vraie cuisine encore. On fait la cuisson au beurre, à l'ancienne avec les herbes. Donc là, les cuisses ont été confites séparément. Donc, dans la graisse de canard, cuisses de grouzes confites dans la graisse de canard. Et là, on les grille sur la grillade. Et ensuite, donc, on vient parfumer notre beurre avec origan, marjolaine, sariette et thym serpolé. Avec l'intérieur des grouzes, on vous a préparé ce qu'on appelle une rôtie. C'est-à-dire qu'avec le foie gras, plus le foie gras de la grouse, plus un peu de jus de viande, jus de grouse, on vous a préparé la petite farce. Et voilà, la plus importante, c'est la cuisson encore de la grouse maîtrisée sur la carcasse. Volontairement gardée très rosée. On cuit la grouse à 30-40% à peu près. Et ensuite, à la minute, on finalise la cuisson de la grouse en avergroussant. Et le jus de grouse. Et là, on est sur le côté, on a des cèpes cloutés à la feuille de laurier. Chaque cèpe a été clouté. Ici, on voit toutes les incisions. Voilà, on voit les incisions du cèpe. Donc ça, c'est une technique italienne. Chaque cèpe a été grillé et clouté à la feuille de laurier. Donc le cèpe va prendre le parfait de laurier. Là, on est sur un coin. Coin et cèpe. Donc voilà, là, on maîtrise la cuisson. Chaque petit dessous le filet, encore très rosé. Voilà, volontairement, on la sert rosé. Voilà. Regardez, voilà. Là, la cuisson est maîtrisée. Vous voyez là ? C'est-à-dire qu'on est sur un gibier qui est déjà très marqué au niveau aromatique. On ne cherche pas à le faire trop faisander. Et on ne cherche pas à en rajouter, à flamber au husky, au cognac, aux alcools trop puissants. Voilà, on ne cherche pas la puissance, on cherche l'élégance dans la cuisson du gibier. Et pour apporter l'élégance, on y va. Voilà, on va vous servir une mousseline de coin. Mousseline de coin avec des notes florales, avec géranium. Sapran et géranium. C'est bon, on va dire piande alors. La grouse. Grouse qui sera accompagnée d'une purée de coin et biquinhos. Biquinhos, petit piment, du Brésil. Sur le côté où j'ai su. Sapran sera accompagné de salades de jeunes poussés, gars. C'est bon, vas-y. On vous sert la rôtine. On va faire un toast avec foie de la grouse, foie gras, bête de géranium. C'est bon. C'est bon. C'est trois... En fait, on a... Mais j'ai un coup de caramel. Oui, donnez-moi le bouquin. Alors, un petit bout de caramel qui va venir, je vois très très bien, ce sera la banane, banane caramel, vanille, banane, ce sera la glace au milieu, et ce sera le neige, le neige de poire. Allons-y. Les madeleines au miel de châtaigniers, ici, un sortiment de fruits frais, et également, donc, l'oeuvre avec à l'intérieur, lait de poules, les mousses de jasmin, en avec les doigts et à boire quelques-elles, c'est bon. C'est tout ? Non, ce sera tout, l'orchidée ne se mange pas. Dressage, vaisselle, froid, on est bien, on est bien. Et là, du coup, c'est ? Musée rouge, fenessère, fenessère, tout, tout est apporté de l'or, et c'est plus facile pour le réveillage, et plus facile pour tout contrôler. Bon, la grouse, vous avez déjà mangé la grouse ou non ? J'avais mangé la première fois, oui. Baptême de la grouse. C'est marqué ? Et toutes vos associations, oui. Ça, c'est couchant, ça, c'est un coup de bol, ça. Vous avez donné le bonjour, c'est pour ça. Bon, ben, tant mieux. À bientôt. Bah oui. Sous-titrage Société Radio-Canada